Et dans ton sanctuaire, et dans ta majesté, Je vis mon vrai bonheur, dans ton intimité, Ta sainteté comble mon cœur, dans la joie du ressuscité, Seigneur je te dis merci, et là dans ta présence, J'exale de ta puissance, la gloire et mon partage, Toi le rocher des âges, mes faibles mots te sanctifient, Et mon esprit te magnifie, Seigneur je te dis merci, Et si les mots, et si les mots me font, mon cœur, mon cœur ne peut se taire, Et si, et si mon cœur se taire, alors mon silence n'adore, Car tout dans ton glorieux décor, annonce que tu agis encore, Seigneur je te dis merci, ton amour rends-moi des bords, Et nos deux esprits s'accordent, dans un élan de tendresse, Je me réjouis sans cesse, je viens s'avouer l'amour, Que mon cœur contient pour toujours, et partout, Seigneur je te dis merci, ton amour rends-moi des bords, Et nos deux esprits s'accordent, dans un élan de tendresse, Je me réjouis sans cesse, je viens s'avouer l'amour, Que mon cœur contient pour toujours, et partout, Seigneur je te dis merci, ton amour rends-moi des bords, Seigneur je te dis merci, ton amour rends-moi des bords, Je te dis merci, Seigneur je te dis merci, Seigneur je te dis merci pour la vie de chacun de nous, Merci pour ta bonté dans nos vies Seigneur, Merci pour ton amour dans nos vies Seigneur, Merci pour tout Seigneur dans nos vies Seigneur, Nous sommes là pour te dire merci Papa, Merci pour tout Seigneur, Merci pour ton amour dans nos vies Seigneur, Qui est comme toi Seigneur, Qui peut faire comme toi Seigneur, A qui pourrais-je te comparer Seigneur, Pour l'amour dans nos vies Seigneur, Nous sommes là pour te dire merci, Merci pour tout ce que tu as fait dans nos vies Seigneur, Merci pour tout dans nos vies Seigneur, Nous sommes là encore présents pour te dire merci, Tu es l'issue sur ton amour, Merci Papa, Et tu es bon et bien, Tu es bon et bien merci Papa, Pour ton amour Seigneur, Pour ta visitation dans nos vies Seigneur, Tu es connu merci, Tu es connu merci, Tu es connu otherus Seigneur, Je viens encore d'abandonner ces montres de cette maison. Je viens encore d'abandonner ces montres de cette maison. Je viens encore d'abandonner ces montres de cette maison. Je viens encore d'abandonner ces montres de cette maison. Je viens encore d'abandonner ces montres de cette maison. Je viens encore d'abandonner ces montres de cette maison. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus, acclamer le Seigneur ? Nous rendons grâce à Dieu pour la vie de tout un chacun. Merci d'être là. Merci à tous nos fidèles internautes qui nous suivent de partout. Nous sommes très honorés de vous avoir parmi nous. Est-ce qu'on peut acclamer pour nos frères et ceux qui nous suivent sur Internet ? Ils sont tellement nombreux. Nous aimerions mieux passer du temps avec vous ici sur place. plaisez à Dieu que vous ayez le temps de nous rejoindre ici. Il y a de la place pour vous. Amen. Alors, nous avons passé un moment fort dans la prière le vendredi ici avec la participation de l'homme de Dieu, le pasteur Benjamin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la présence de son serviteur ? C'est un moment vraiment, un moment très important. Moi, je rends grâce à Dieu, je témoigne la puissance de Dieu parce que j'étais aussi, j'étais dans le besoin de recevoir quelque chose ce jour-là. Et cette nuit-là, le Seigneur a fait un miracle dans ma vie. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour ça ? Je ne me sentais vraiment pas du tout bien. Mais vous savez, quand on est pasteur, on ne dit pas tout. Quand le président, le chef d'État commence à verser les larmes, c'est fini. C'est tous les pays qui vont sombrer dans le deuil. Amen. Ça, c'est le devoir d'un leader. Un leader ne peut pas crier la défaite avant tout le monde. Donc, je rends grâce à Dieu parce que j'ai vu sa main après cette prière-là. Bien que la journée a été vraiment trop lourde pour moi, je n'ai pas pu rester une heure comme ça, debout. Je ne faisais que somnoler. Mais par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Dieu soit loué. Amen. Je vais aller tout droit à l'objectif pour que nous puissions aujourd'hui respecter l'heure et recevoir ceux qui voudront mieux avoir un temps avec moi juste après. Alors, je vous souhaite tous encore le bienvenu dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Juste pour votre présence, qu'on acclame Jésus. Jésus est merveilleux. Amen. Vous savez, j'aime cette parole qui dit dans l'Epsomme de David, heureux l'homme que l'Eternel admet dans sa présence. Aller dans la présence de Dieu, c'est vraiment le choix de Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui choisit. Vous savez, pendant qu'on dormait, Dieu a trié des personnes. Dieu a passé une invitation. C'est-à-dire, si vous êtes là, peu importe la manière, peu importe la motivation, mais au-delà de cela, c'était la volonté de Dieu. Parce qu'il y a des personnes qui voulaient être là aujourd'hui qui sont malades. Il y a certains qui ont eu des empêchements, qui ne peuvent pas leur accorder le temps. Donc, si vous et moi sommes là, c'est vraiment, nous sommes d'abord le choix de Dieu. Et ça, tu peux dire à ton voisin, je suis le choix de Dieu. Dis ça plus fort, je suis le choix de Dieu. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Je suis très content de revoir mon fils Steve encore qui est là. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le frère Steve? Ouais. Ici, c'est chez toi, c'est ta maison. Voilà. Amen. Donc, comme je disais, ça peut... Je ne sais pas. Nous venons souvent, Dieu passe par les gens. C'est ce qu'il faut savoir. Dieu passe toujours au travers d'une personne pour vous atteindre, pour vous rapprocher de lui. Une personne peut venir vous solliciter, mais ce n'est pas en réalité lui. C'est Dieu qui est derrière. Amen. Et quand Dieu vous appelle comme ça, il dispose même votre cœur. Il dispose le temps. C'est pourquoi nous lui rendons toute la gloire. Il est merveilleux. Il a voulu que nous puissions nous retrouver aujourd'hui. Amen. Je vais continuer sur le thème de la gouvernance ce matin. Je vais énumérer quelques deux, trois points et nous allons clôturer la prière. Pourquoi je parle de la gouvernance? Tout simplement parce que la gouvernance, je vais expliquer tout à l'heure. D'abord, je vous prie d'écrire le thème de la gouvernance. C'est important. Écrivez d'abord le thème de la gouvernance. Et nous allons continuer. La gouvernance. Vous mettez entre parenthèses, il y a le verbe gouverner qui va ensemble. La gouvernance. Vous pourrez juste fermer la porte là pour qu'on évite le bruit qui vient de l'autre côté. Amen. Ceux qui sont à la vidéo, mettez-moi la caméra droit. Sinon, ceux qui sont à la maison verront comme si je ne les calcule pas. Voilà. Essayez de mettre ça juste devant là pour permettre ceux qui nous suivent à la maison. Voilà. Voilà. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur notre Dieu? Ok. Merci. Dis avec moi la gouvernance. Dis avec moi la gouvernance. C'est un mot qui vient du verbe gouverner. Qui veut tout simplement dire administrer, diriger un État, commander, dominer, régner, gérer, conduire. Ah, c'est très bien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Lucas, toi, tu n'as pas participé. Tu avais écrit? Tu avais écrit le dimanche dernier? Voilà, il faut écrire. Amen. Je suis trop fier. Je suis trop flatté. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Voilà. Un homme de Dieu était venu prêcher ici. Je m'étais de dire le nom. Il m'a dit, mais ton auditoire, je vois que les enfants, en plus, ils me regardent comme ça. Je dis, oui. Là-bas, si tu dis les blablabla, tu vas remarquer ça. Comme ça, ils vont te regarder. Mon auditoire, c'est des enfants, physiquement, mais spirituellement, ce sont des géants. Alléluia. Moi, je ne minimise pas. Je ne minimise pas. Je sais qui ils sont. La Bible dit en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ce qui fait un homme, c'est l'esprit. Ce n'est pas l'âge. Ce n'est pas l'état physique. C'est-à-dire, si elles peuvent comprendre, écrire comme ça, je bénis Dieu. Amen. Donc, vous commencez à faire peur aux orateurs qui viennent ici, quand Willy regarde comme ça, dit, mais est-ce qu'elle est d'accord ou pas? Non, mais c'est bien. Il faut suivre comme ça. C'est très bien. Alors, donc, gouverner veut dire diriger, administrer, conduire, dominer, quelque chose. Dans le livre de Genèse, vous allez voir que quand Dieu, après avoir tout fait, quand Dieu a tout créé, il a pris l'homme, il a placé comme étant un tendant ou gouverneur dans le jardin d'Éden. il lui a dit, tu vas diriger tout ce que moi j'ai fait. Il a remis le pouvoir à l'homme. Et nous savons que l'homme avait perdu ce pouvoir après la chute. Quand il a obéi à l'ennemi, il a perdu le pouvoir du gouverneur. Et c'était depuis ce jour-là que l'ennemi avait volé les clés de la gouvernance. Amen. Mais ce matin, je voudrais parler de la gouvernance dans la vie d'une personne qui s'appelle Joseph. Dis avec moi Joseph. Dis avec moi Joseph. Joseph est l'un des colonnes, l'un des hommes, des grands personnages, l'un des piliers principaux de l'histoire de la Bible. Dans l'Ancienne Alliance, c'est l'un des personnes qui a projeté l'histoire de Jésus. C'est l'une des personnes où on lit ce que le Christ va faire en lui. On voit l'obéissance, sa manière de craindre Dieu. On a vu sa souffrance, comment il a été rejeté. Et c'est de cette personne-là que nous allons parler aujourd'hui. C'est-à-dire que toute notre histoire autour de la gouvernance va se baser sur la vie de Joseph. Amen. Alors, j'aimerais introduire comme si la gouvernance est l'un des plus beaux cadeaux que Jésus-Christ pour ne pas seulement dire Dieu, que Jésus-Christ réserve à ses enfants. C'est-à-dire, quand Dieu nous appelle, il prépare toujours des bonnes choses pour nous. La Bible dit dans Jérémie, il dit qu'il a un projet de bonheur et non de malheur. Voyez, Dieu a un projet de bonheur et non de malheur. Alors, il a prévu des grandes choses pour ses élus. laisse-moi te dire une chose que Dieu fait toujours la différence entre ses enfants et ceux qui ne le sont pas. Alléluia. Que personne ne vous trompe et dise que non, Dieu, Dieu pour tous. Voilà, non. Dieu, même en matière de bénédiction, Dieu a un choix et toi, tu es le choix de Dieu. Alléluia. Tout celui qui a accepté le Christ comme son Seigneur et son Sauveur, tout celui qui croit que le Christ était mort, Dieu l'a ramené à la vie par la puissance du Saint-Esprit, il devient co-héritier avec Christ. Tous les biens de Dieu lui appartiennent directement. Alléluia. Donc, la gouvernance ici, c'est le cadeau que Dieu a préparé pour Joseph. Dis avec moi, Joseph. Joseph est né dans une famille de douze. Il était l'un de douze, mais lui particulièrement, Dieu l'avait choisi pour devenir un grand. Dieu l'avait mis à part. Quand Dieu choisit, ce n'est pas que Dieu est, comment on dit, ce n'est pas que Dieu n'aime pas les autres, non, mais Dieu est souverain. Quand Dieu pose ses yeux sur une personne, il peut être ton petit frère, il peut être ta grande soeur, il est le choix de Dieu, on doit accepter. Alléluia. Parce que personne ne peut juger Dieu. Personne ne peut dire à Dieu pourquoi tu as choisi Steve, pourquoi tu as choisi Macron, pourquoi tu as voulu seulement le frère Olga, pourquoi, pourquoi il n'y a pas de question, même au ciel, dans le ciel. Quand Dieu choisit une personne, tous les anges disent Amen. Aucun ange ne peut résister au choix de Dieu. Personne ne peut discuter. C'est comme ça que Dieu va poser ses yeux sur Joseph. vous savez que dans la Bible, beaucoup de gens ont été le choix de Dieu, David était le choix de Dieu. Vous voyez, la Vierge Marie était le choix de Dieu. Alléluia. Et je t'annonce que ce matin, tu es aussi le choix de Dieu. Non, tu n'as pas compris, tu es le choix de Dieu. Si tu n'étais pas le choix de Dieu, coronavirus, cela allait partir avec toi. Si tu n'étais pas le choix de Dieu, les accidents allaient partir avec toi. Si tu n'étais pas le choix de Dieu, le sorcier allait t'emporter. Mais parce que tu es le choix de Dieu, personne ne pourra porter la main sur toi. La main de Dieu est sur toi parce que tu es son choix. Et Dieu t'appelle à gouverner. Dis avec moi gouverner. Dis avec moi gouverner. Mais nous allons comprendre, dans le chemin de la gouvernance, il y a des hauts et des bas. Il y a des réalités que chaque enfant de Dieu doit comprendre. Quand Dieu pose les yeux sur vous, vous aurez à affronter certaines choses, vous aurez à traverser certaines frontières. la première réalité ou la première réalité que Joseph va croiser dans sa vie, d'ailleurs j'aimerais qu'on lise, qu'on fasse avant la lecture, c'est mieux pour soutenir ce que nous allons dire. Genèse chapitre 39, verset 5 jusqu'au verset 7. Je fais la lecture au nom de Jésus Christ. Deux que Potiphar l'eût établi sur sa maison et sur ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Je vais repartir tout au début. Prenez vos Bibles s'il vous plaît. Prenez vos Bibles. Genèse chapitre 39. Il est Dieu. Gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Gloire à Dieu. Je vais commencer au verset premier pour la bonne compréhension de chacun de nous. Prenez vos Bibles. Nous lisons. Genèse chapitre 39 à partir du verset premier. On fit descendre Joseph en Égypte et l'Égyptien Potiphar chambelant du Pharaon commandant la garde d'Acheta des gardes commandant des gardes l'Acheta aux Ismaïlites qui lui avaient fait descendre. L'Éternel fut avec Joseph celui-ci réussissait. Il était dans la maison de son maître égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Tout ce qu'il entreprenait l'Éternel le faisait réussir entre ses mains. Je déclare sur toi tout ce que tu entreprendras cette année réussira au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu ton amène. Joseph obtient la faveur de son maître dont il assurait les services et qu'il l'avait établi comme intendant. Je déclare que tu trouves la faveur de Dieu devant tous les hommes au nom de Jésus-Christ. En tout lieu là où tu vas travailler, partout tu iras que la faveur de l'Éternel t'accompagne au nom de Jésus-Christ. Dès que Potiphar lui établit comme intendant sur sa maison et sur tout ce qui lui appartenait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph et la bénédiction de l'Éternel reposa sur tout ce qui lui appartenait aussi bien dans la maison qu'au champ. Je déclare partout où tu sairas que cet environnement reçoit la bénédiction de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas compris. Je déclare que tu puisses influencer ton environnement par la bénédiction au nom de Jésus-Christ. Si la maison de ces messieurs Potiphar était bénie à cause de Joseph, partout où tu vas dormir, partout où tu vas mettre tes pieds, partout où tu vas entrer, toute personne que tu vas saluer sera affectée par la bénédiction au nom de Jésus-Christ. Je sais que tu peux acclamer le Seigneur pour ça. Voilà, la Bible déclare ici noir sur blanc que l'Éternel était avec lui. Dieu a marché avec Joseph. Mais dans ce chemin, le premier élément à écrire, quand vous êtes appelé à gouverner comme Joseph, c'est le réger. Dis avec moi le réger. le premier élément qu'il faut savoir, quand Dieu vous appelle à gouverner, vous allez connaître le réger, c'est-à-dire l'abandon. Vous serez exclus par des personnes qui vous aimez. Vous serez rejetés par des personnes qui vous disaient je t'aime. Vous serez réniés par des personnes qui vous disaient l'autre fois non, moi avec toi jusqu'à la mort. Ça, ça n'arrive qu'au Joseph. Dis avec moi Joseph. Ses frères étaient censés le protéger. Ses frères étaient censés le soutenir. Ses frères étaient censés le couvrir. Mais parce qu'il était Joseph, il était appelé à quelque chose de grand, même ses propres frères n'ont pas pu le supporter. Ils n'ont pas pu garder. Ils n'ont pas pu supporter ce que Dieu préparait pour lui. Alors, laissez-moi dire à une personne, tout le rejet qu'un enfant de Dieu connaît ne l'amène pas forcément vers la mort. Tu n'as pas compris. Tout le rejet qu'un enfant de Dieu connaît dans sa vie n'est pas destiné à la mort. C'est-à-dire, si tu es un Joseph, les gens peuvent t'abandonner. Le monde peut te rejeter. C'est-à-dire, le monde peut oublier le bien que tu les as fait. Mais sache-le que ce rejet-là va te conduire vers la gloire de Dieu. Ne pleure pas à cause du rejet. Jephthé était comme ça au sein de sa famille. Sa famille devait le protéger mais à un certain moment ils se sont dit non. Toi, tu n'es pas le fils légitime. Tu n'es pas le fils légitime. Ils l'ont dit non. Si notre père meurt aujourd'hui, nous serons obligés de diviser l'héritage de notre papa avec toi. Alors sur ce, on ne veut pas que toi, tu puisses hériter le même héritage avec nous. Ils ont pris Jephthé, ils l'ont abandonné. Ils l'ont chassé de la famille. Mais là où Jephthé est parti, la Bible dit que Dieu l'a visité là-bas. Alléluia. Dieu l'a fortement béni. Dieu a fait de Jephthé un géant. Alléluia. Tout le rejet, tous les abandons que tu connaîtras dans la vie ne te conduira pas vers la mort. Alléluia. Si tu es Joseph, un jour, les gens vont t'abandonner. Mais quand les gens t'abandonnent, glorifie l'éternel. Quand les gens te rejettent, glorifie l'éternel. Quand tu remarques que les gens qui t'aimaient bien, les gens qui avaient signé des alliances avec toi, arrivent à dire que non, on ne les connaît pas. Écoute, Dieu est en train de t'amener vers la gloire. Dis avec moi la gouvernance. Ça, c'est le chemin que Dieu a préparé pour ses fils et ses filles. Alléluia. C'est le premier élément à pouvoir noter. Tout réjet ne conduit pas à la mort. Alléluia. La Bible dit dans Matthieu chapitre 10 verset 36 L'homme aura pour ennemi les hommes de sa propre famille. Alléluia. L'homme aura pour ennemi les hommes de sa propre famille. Un jour, tu verras tes propres frères. Un jour, tu verras ta propre sœur s'opposer à toi. Un jour, tu verras peut-être ton père s'opposer à toi. Un jour, tu verras ton grand frère s'opposer à toi. Il ne faut pas l'haïr. Alléluia. Il ne faut pas l'haïr, mais comme tu as l'esprit de Dieu, cherche sa compagne, pose-toi la question et dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner ? Parce que cette personne était censée m'aimer. Cette personne était censée me protéger. Cette personne-là, je devais aller loin avec lui, mais pourquoi tu permets ceci ? Les Josephs réfléchissent comme ça. Alléluia. Dieu permettra qu'un jour, une certaine personne te dise, non, on ne veut plus de toi. À ce moment-là, il ne faut pas les prendre du poison. Il ne faut pas te jeter, il ne faut pas te suicider, mais comprends que tu es appelé à la gouvernance. Dis avec moi, gouverner. Il y a encore un deuxième verset qui soutient, c'est Jérémie, chapitre 12, verset 6. Alléluia. Jérémie, chapitre 12, verset 6. Je vais lire quand même pour la bonne audition. Est-ce que vous écrivez les enfants ? Alléluia. J'aime quand je parle, on écrit, c'est mieux. C'est mieux. Qui a trouvé ? Vous avez trouvé ? Venez lire, ma fille, venez. Il y en a qui arrivent, on acclame le Seigneur. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. En effet, tes frères et ta famille te trahissent eux aussi. Eux aussi, ils crient à pleine voix derrière toi. Ne les crois pas quand ils te diront des paroles amicales. Ok. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Il dit, en effet, même tes frères, tes propres frères te trahissent. Ils disent d'autres choses derrière toi, mais quand tu arrives, ils font semblant de te dire des belles mots, mais ne les crois pas. Alléluia. Écoutez, chers amis, le rejet fait partie des premières portes qui amènent quelqu'un vers la gloire. Le rejet, ça fait partie des premières portes qui amènent quelqu'un vers la gloire. Si Dieu t'appelle, regardez Moïse, il était en Égypte, il était bien, il était prince. Il était l'un des héritiers. Moïse devait devenir pharaon. Il a été formé pour devenir pharaon. Il avait l'identité du pharaon. Le pharaon appelait Moïse fils. Les jours où Moïse est rentré en Égypte, il appelait mon fils. Il dit, j'étais nourri. J'étais envoyé à l'école, tu as porté mon nom. Et aujourd'hui, tu rentres pour oser me défier. Alléluia. Mais, parce que Moïse avait une mission avec Dieu, Dieu a permis que son père adoptif qui était pharaon peut se les rejeter. Alléluia. Mais, regardez la suite quand Moïse est parti, il a croisé Dieu. Écoute, il s'est peu que dans certains milieux, les gens ne veulent plus te sentir. Il s'est peu que dans certains endroits, quand tu arrives comme ça, les gens ne veulent pas de toi. Écoute, c'est Dieu qui provoque ça. Dieu peut provoquer ça. Quand je vois l'église primitive, eux tous ne voulaient pas se séparer. La Bible dit qu'ils persévéraient ensemble dans la fraction des pains, dans la prière, dans le partage, à un certain moment, la familiarité était devenue tellement solide. Jésus, là où il était aussi, il a dit non. Moi, je les ai laissés ici pour aller propager la bonne nouvelle. Je les ai envoyés le Saint-Esprit pour qu'ils aillent un peu partout. Maintenant, ils veulent continuer en tant que les amis. Ils veulent rester toujours que non, on a été baptisés ensemble, on a été séciés, on a quittés ensemble. Lui-même, Jésus, va s'y citer Paul. Alléluia. Paul s'est levé, maintenant, il a commencé à, comment on dit, Paul s'est levé, il a commencé à s'écouer, voilà, il a commencé à persécuter l'église. C'est le terme que je cherchais. Il a persécuté l'église. Quand ils ont appris que Paul avait tué le premier pasteur de l'église primitive qui était le pasteur Jacques, quand Paul a ordonné que l'on tue Étienne, le diacre Étienne, c'est là qu'ils se sont dit « Eh, moi, moi, la bêne d'âne. » Alléluia. Ça dit, chacun a dit « Non, 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 là, il faut d'abord regarder sauver sa peau. Philippe est parti comme ça, Pierre est parti comme ça, mais en fouillant comme ça, ils pensaient qu'ils étaient en train de fouillir, mais ils accomplissaient directement le dessein de Dieu. » C'est comme ça qu'il y a eu des églises par-ci, par-là dans le monde entier. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ? Écoute-moi. Dans certains milieux où les gens t'aimaient, si tu constates à un certain moment que les personnes ne veulent pas te supporter, cherche à comprendre le langage de Dieu dans ta vie. Alléluia. Pose-toi d'abord une question, Seigneur, est-ce que c'est toi ? Sinon, tu vas souffrir pour rien. Alléluia. J'ai reçu le pasteur Benjamin ici le vendredi, mais nous étions ensemble avec eux. Quand nous sommes arrivés, on voulait tous bâtir une église, mais j'ai compris aujourd'hui que Dieu voulait positionner chacun à son côté. Le champ est tellement énorme. Alléluia. Mais Dieu nous envoie ici pour que celui-là aille là-bas, de l'autre côté. Il y a pas mal de brébis là. Dieu a besoin de serviteurs. Alléluia. Et Dieu a envoyé un vent. Il s'est fait qu'à un certain moment, chacun s'est retrouvé dans son coin. Oh, il m'aime pas. Ils ont dit ça. Ils ont dit ça. Non, mais c'est Dieu qui était derrière. Alléluia. Dieu peut occasionner des choses comme ça. Ça, c'était le premier, le premier chose à connaître. Le deuxième, deuxième chose que tu vas croiser sur ton parcours pour atteindre la gouvernance, c'est la femme des potifards. Dis avec moi la femme des potifards. La femme des potifards est la deuxième personne que tu vas croiser si Dieu t'appelle à la grandeur. Tu vas remarquer autour de toi la femme des potifards viendra. Qui est la femme des potifards? La femme des potifards, c'est toute personne pour ne pas seulement insister sur la femme, mais il y a aussi des hommes potifards. Alléluia. Parce que si à cette époque, c'est la femme qui a joué le rôle, mais de nos jours, il y a aussi des hommes potifards. Alléluia. C'est-à-dire, la femme ici, c'est qui? La femme des potifards est cette personne-là qui voit ce qui est en toi. La femme des potifards, c'est celle qui a un œil spirituel qui peut deviner ce que tu seras demain, qui peut deviner ton futur. Mais cependant, elle n'est pas servante de Dieu. Alléluia. La femme potifard n'a pas le Saint-Esprit en elle. La femme des potifards, c'est toute personne qui est incarnée par la puissance satanique qui peut deviner ce que tu seras. Regardez, bien-aimé. Le diable, quand il te regarde, il peut voir ton futur, mais c'est seulement le chemin que tu vas prendre qu'il ne connaît pas. tu n'as pas compris. Alléluia. L'ennemi, quand il te voit Steve, il peut deviner, il peut arriver 20 ans après connaître qui sera Steve ici en France. Mais ce que Dieu lui cache, c'est le chemin que toi, tu vas prendre. alors pour comprendre, pour mettre des obstacles, il va tout faire. Il va mettre les gens de tes côtés pour sonner où tu vas demain. Qu'est-ce que tu vas faire demain? Qu'est-ce que tu planifies? C'est pourquoi je dis toujours à mes enfants, ne sois pas pressé de dire ce que tu vas faire demain ou tu vas aller demain. Il y a des personnes comme ça. Dès que tu l'appelles au téléphone, tu l'appelles pour lui dire bonjour. C'est seulement le bonjour là. mais il ouvre tout son carnet de programme. Allez! Comment tu vas? Oui, ça va, mais c'est d'honnêtement que j'ai un projet demain. Je dois sortir sous entrée de fer. Qui t'a demandé, mon frère? On t'a dit bonjour. Dis avec moi bonjour. Dis avec moi bonjour. Winnie, dis-moi bonjour. Voilà! Mais lui, il t'a dit seulement bonjour, une salutation. Mais toi, tu as tout déballé. Alléluia! L'ennemi enverra des personnes comme ça. Quand tu vois dans ta vie et que toi, tu es focalisé sur un objectif et qu'il y a une personne ou un homme qui cherche à connaître ce que tu veux faire, là, il faut faire attention. C'est la femme de Potiphar. Alléluia! La Bible dit que cette femme, cette femme, nous allons lire la Bible. C'est important. Lisons toujours Genèse chapitre 39. Genèse chapitre 39 à partir du verset 6. À partir du verset 6. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Et il n'avait avec lui d'autres soins que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. après ces choses, il arriva que la femme de son maître portât les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Alléluia! Cette femme qui arrive auprès de Joseph, elle ne vient pas pour demander autre chose, mais elle arrive pour solliciter Joseph afin de coucher avec elle. Et ça, ce sont des points très dangereux. Quand j'insiste à l'église, aux enfants de Dieu, il faut comprendre ça. Quand tu arrives dans un endroit et que la première personne que tu croises, tu es partie pour travailler, mais tu arrives là-bas, la cheftaine ou le chef veut te prendre comme femme, veut abuser de toi, fais très attention. C'est la femme de Potiphar ou c'est un monsieur Potiphar. Ce sont les réalités que nous voyons aujourd'hui. Vous savez que de nos jours, même les hommes, les garçons sont abusés. On pensait que c'était seulement des filles, même des hommes sont abusés. Alléluia. Et quand tu vois de telles choses, donnez-moi un monsieur s'il vous plaît. Quand tu vois de telles choses, comprends que tu es Joseph. Dis avec moi Joseph. Dis avec moi Joseph. Et ces offres-là ne viennent pas pour rien. Quand tu vois quelqu'un venir solliciter ton corps, il sait ce qu'il attend derrière toi. Quand tu vois quelqu'un sur le lien de travail, solliciter, demander ton corps, il sait ce qu'il attend après toi. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour le plaisir. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu es beau. La Bible dit que Joseph était beau. Gloire à Dieu parce que la plupart des gens que Dieu a choisis dans la Bible c'était des belles hommes et des belles filles. Et je bénis Dieu parce que devant moi j'ai des belles hommes et des belles des belles nanas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Toi tu es le choix de Dieu. Alléluia. Tu es le choix de Dieu. Dieu sait choisir. Beau et bel détail. Et nous avons dit la beauté dans la Bible c'est l'image de la grâce et la faveur de Dieu sur une personne. Amen. Quand on dit que tu es beau ça veut dire que tu es tu as la grâce et la faveur de Dieu. Amen. Alors je voudrais ce soir épingler quelques points quelques raisons quelques objectifs poursuivis dans ta vie que la femme des potifards est en train de suivre. Il faut que tu apprennes ces choses pour que tu saches mettre sécuriser ton périmètre. Quand le diable vient en forme de femme ou en forme d'homme il vise quelque chose qui est en toi et cette chose est tellement précieuse. Je disais à quelqu'un le diable n'a rien à te donner. S'il avait quelque chose pour te donner ou pour donner à l'homme il n'allait pas demander les sacrifices humains. Vous savez pourquoi le diable demande les sacrifices ? C'est parce que ce que tu demandes il a vu ça chez quelqu'un dans ta famille. Est-ce que vous avez compris ? Je reprends. Si le diable avait quelque chose à te donner ou toi qui me suis à la télé il n'allait pas te proposer l'amour de ton frère. Il n'allait pas te proposer l'amour de ta fille ou de ton fils ou de ton neveu. Il n'a rien. Tout ce qu'il te donne il devra voler dans ta propre famille. Le diable n'a rien à te donner. Alléluia. C'est pourquoi il fera tout pour voler dans la vie d'un enfant de Dieu. Il fera tout pour voler dans la vie d'un enfant de Dieu. Pourquoi les sorciers opèrent dans des cimetières ? Parce que le cimetière est comme la casse là où on va jeter des voitures accidentées. Ils savent que dans des cimetières il y a des personnes qui sont parties avec le talent. Il y a des personnes qui sont morts avec les étoiles. Il y a des personnes qui devaient être président de la république mais parce qu'il n'était pas prudent il est mort. Il n'a pas atteint l'objectif alors cette étoile la traîne dans le cimetière. Est-ce que je me fais comprendre ? C'est pourquoi ils y vont chaque nuit. Pourquoi ils envoient des gens au cimetière ? Parce qu'ils savent que là-bas il y a des talents. Ne meurs pas avec la mission de Dieu. Ne meurs pas sans réaliser le rêve que Dieu t'a mis dans le cœur. Tu n'es pas ici. Je disais à quelqu'un ne meurs pas sans réaliser le rêve que Dieu t'a donné. Depuis que quelqu'un d'autre aille sans se regarde un jour je suis parti pour chercher une pièce à la case et quand j'ai enlevé la pièce une voiture accidentée toute neuve quand je finis de retirer la pièce j'ai entendu la voix du Saint-Esprit Alléluia le Saint-Esprit me dit tu vois c'est comme ça quand un enfant de Dieu qui n'a pas compris qui il est qui n'a pas su entretenir ce que Dieu lui a donné tombe avant le temps et qu'on le place là-bas quelqu'un d'autre ira alors ne meurs pas avant le temps tu dois réaliser le rêve que Dieu a mis dans ton coeur écoute ne meurs pas pour que quelqu'un devienne riche derrière ton dos ne meurs pas pour que quelqu'un règne sur ton dos ne meurs pas pour que quelqu'un s'enrichisse le don que Dieu t'a donné c'est un cadeau la vision que Dieu t'a donné c'est un cadeau jusqu'à ce que Jésus revienne ça tu peux acclamer le Seigneur le danger le Saint-Essou m'a dit tu dois insister sur ça pourquoi Joseph peux-tu dire non à cette offre la première dame qui vient vers toi pourquoi Joseph peut-il refuser cette offre une star en France qui est connue qui te dit écoute seulement aujourd'hui pourquoi Joseph peut dire non c'est le professeur qui va valider pourquoi Joseph peut dire non au travail parce que Joseph avait une révélation Alléluia mais nous allons voir toujours parce que la Bible s'explique elle-même nous allons voir allons-y dans Proverbe chapitre 5 Proverbe chapitre 5 à partir du verset 7 nous allons comprendre quelques secrets et ensuite nous allons prier c'est important que tu puisses comprendre parce que Dieu nous attend quelque part et là où il nous attend nous allons nous voir tout à l'heure Dieu nous attend mais le grand problème avec nous c'est le parcours les chemins Alléluia c'est quel chemin tu vas entreprendre pour réaliser le rêve avec Dieu les grands problèmes avec nous c'est le chemin c'est pas la promesse c'est pas la prophétie mais comment vas-tu te comporter pour arriver là où Dieu t'attend Alléluia je fais la lecture au nom de Jésus Christ et maintenant mes fils écoutez-moi et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle et ne t'approche pas de la porte de sa maison de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres ta vigueur livrer ta vigueur à d'autres deuxièmement et tes années à un homme criel de peur que tu vendes tes années de peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien du produit de ton travail dans la maison d'autrui de peur que tu ne gémisses près de ta faim quand ta chair et ton corps se consumeront et que tu ne dises comment donc ai-je pu haïr la correction et comment mon coeur a-t-il dédaigné la réprimande parole du Seigneur j'explique nous avons ici au moins 5 ou 4 buts poursuivis par la femme de Potiphar dans la vie de Joseph dis avec moi Joseph nous avons ici 4 ou 5 5 buts que cette femme était en train de poursuivre ce sont les réponses quand Joseph dit non voilà les réponses pourquoi Joseph a dit non la première des choses c'est la vigueur écrit avec moi la vigueur première réponse pourquoi Joseph a-t-il refusé l'offre que beaucoup de gens de nos jours trouvent comme si c'est une grâce une faveur et mon chef et la cheftaine il y en a qui appellent sa grâce mais regardez ce que la Bible nous révèle aujourd'hui premier point vigueur la vigueur veut dire la force l'énergie la puissance d'un être en pleine santé tu as écrit sublime la force l'énergie la puissance d'un être en pleine santé Esaïe chapitre 40 verset 29 est-ce que quelqu'un peut nous faire la lecture rapidement Esaïe chapitre 40 verset 29 Esaïe chapitre 40 verset 29 tu y es ? 29 il a trouvé ? Esaïe chapitre 40 verset 29 venez ne sont pas acclamés le Seigneur venez gloire à Dieu vas-y je lis au nom puissant de Jésus Christ il donne de la force à celui qui est là et il augmente l'énergie à celui qui n'a pas de vigueur les jeunes gens seront là et s'y fatigueront et les jeunes hommes deviendront chancelants ok merci laisse-moi acclamer le Seigneur la première des choses ici que cette femme va récupérer dans la vie de Joseph c'est sa vigueur parce que la Bible dit que dès lors que Joseph est arrivé dans sa maison tout ce qu'on avait laissé sous la direction de Joseph ne faisait que prospérer c'est-à-dire Joseph c'était un garçon couragé il travaillait alléluia mais regardez maintenant quand la femme arrive ça c'est la Bible qui dit la Bible dit que de peur de peur que quelqu'un d'autre de peur de livrer ta vigueur vous savez qu'aujourd'hui surtout dans le domaine sportif vous savez qu'il y a beaucoup de sportifs qui sont en train de régner avec la vigueur des autres personnes alléluia je vous dis vrai il y a des sportifs qui sont en train de régner aujourd'hui ils puissent sa force auprès de ceux qui sont distrait écoutez quand tu es à côté de la femme d'un sportif et que cette femme devient la femme des potifards pour toi fais très attention fais très attention pas seulement dans le sport dans tous les domaines il y a des personnes aujourd'hui quand tu regardes son âge la force qu'il a c'est mystérieux alléluia il n'a pas Dieu mais il te dira pas il puise cette force quelque part c'est ainsi qu'en tant qu'enfant de Dieu tu dois comprendre que tu as quelque chose à protéger ça s'appelle la vigueur alléluia je connais une star ici en France on nous a dit que lui il a sacrifié son petit frère tout ce qu'il fait là il a posé chez son petit frère je m'étais de dire les noms alléluia mais vous savez qu'est-ce qui arrive des personnes comme ça il peut travailler une fille il peut travailler une fille même si c'est une fille il peut travailler un homme il envoie vers toi un homme il envoie vers toi une fille peut-être même qu'il est marié mais sa concubine vient vers toi il te dit non toi tu dis mais je connais que toi tu as des relations avec lui non mais lui il a sa femme à la maison tu y vas quand même alléluia or tu ne sais pas que ces gens là utilisent des femmes genre les femmes des petits phares pour récupérer la vigueur de certaines personnes il y a des jeunes qui ont perdu la force tu regardes son âge il devait être quelqu'un élégant mais à son âge il est déjà fatigué ce n'est pas normal d'où est partie cette vigueur il y a quelqu'un qui s'en sert écoute même toi qui me suis si tu te retrouves dans la même situation Jésus Christ va te libérer aujourd'hui au nom de Jésus Christ alléluia le Christ est venu pour te sauver de là parce que la femme des petits phares écoutez quelqu'un qui vient te proposer des choses comme ça liées à la sexualité tu dois faire très attention dis à ton voisin attention dis à ton voisin attention ça peut venir par des acclamations ça peut venir par la louange ça peut venir par des fleurs mais il faut faire très attention quand la personne veut t'amener là comprends qu'elle veut prendre quelque chose au-dedans de toi que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus Christ deuxième élément ce sont tes années les années les années je vais aller un peu plus vite les années il dit des peurs que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme criel Alléluia Ephésiens chapitre 6 verset 3 Détéronome chapitre 4 verset 40 et Détéronome chapitre 5 verset 16 Ephésiens chapitre 6 verset 3 nous allons lire ça Alléluia non je préfère non je préfère que l'on lise Détéronome 4 verset 40 parce qu'Ephésiens il fait allusion seulement aux parents au respect du aux parents pour vivre longtemps mais j'aimerais qu'on lise Détéronome 4 verset 40 est-ce que vous êtes là c'est important comprendre ces choses ce sont des bases que nous sommes en train de mettre dans vos vies viens viens rapide si tu as trouvé Détéronome chapitre voilà gloire à Dieu je lis au nom puissant de Jésus Christ et garde ces statuts et ces commandements que je te commande aujourd'hui afin que tu prospères toi et tes fils après toi et que tu prolonges tes jours sur la terre que l'éternel ton Dieu te donne pour toujours ok acclamons le Seigneur il dit garde les commandements qu'il te donne les préceptes afin que tu prolonges tes jours alors ici en ce qui concerne la sexualité avec la femme des potifards Salomon dit des peurs que tu ne livres tes années c'est-à-dire la longévité la question c'est que pourquoi aujourd'hui les jeunes sont en train de mourir plus que les vieux la question opposés c'est ça Alléluia dans la logique des choses ce sont des jeunes qui doivent enterrer les parents dans la logique des choses selon la pensée de Dieu voyez ce sont les enfants qui doivent enterrer les parents mais quand un parent commence à enterrer les enfants c'est une malédiction Alléluia ça c'est la pensée de Dieu c'est-à-dire il ne faut pas dire que notre Dieu est souverain non Dieu quand il vous a créé quand vous le respectez quand vous craignez Dieu vous n'allez pas partir avant votre père c'est pourquoi il dit si vous respectez mes préceptes mes commandements il vous allait prolonger votre vie vous comprenez donc on peut vendre une partie de ces années à une personne qui vient vous solliciter la sexualité oui Alléluia Salomon dit ça il y a des personnes il veut vivre longtemps il a juste besoin il regarde il dit bon il regarde dans le miroir magique il dit bon Steve il va vivre 120 ans mais lui il voit qu'il est déjà fatigué qu'est-ce qu'il va faire il va tout manigancer il va tout manigancer il va vous chercher par des cadeaux il va vous chercher par des éloges il va vous chercher jusqu'à ce que tu arrives à dire même s'il faut envoûter quelqu'un il peut le faire que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus Christ Alléluia Neuf fils qu'il puisse récupérer les 50 ans regardez vous ne vous posez pas des questions pourquoi actuellement des jeunes stars sont en train de mourir à 50 ans vous voulez dire quoi Dieu a donné il a pris le diable aussi prend oui ça c'est le langage du monde non Dieu a donné il a pris quand ils viennent au day comme ça Dieu t'a dit que c'est lui qui a pris le monsieur Dieu t'a dit que c'est lui qui a pris la Bible dit c'est si tu respectes pour que tu prolonges le nombre de tes années tu peux vivre longtemps si tu es discipliné tu peux vivre longtemps si tu regardes avec qui tu te mets ensemble tout homme qui vient te demander à femme là n'est pas bonne à prendre toute femme qui vient te chercher comme étant son copain copine n'est pas une femme à prendre parce qu'il y en a qui sont déjà arrivés à la fin il est déjà arrivé à la fin Dieu lui a révélé que toi il te reste peu de jours qu'est-ce qu'il va faire s'il est dans l'occultisme il va chercher autour de lui il va sacrifier des personnes dans la politique il y a eu des personnes comme ça tous ses petits-fils portaient son nom tous ses petits-fils portaient son nom chaque fois quand il était malade à l'hôpital avant de sortir l'un de ses petits-fils mourait qui portait son nom et voilà que le dernier était averti il y a eu une prophétie quelque part on lui a dit si tu ne pars pas dormir à l'église toi tu vas mourir lui va sortir à l'hôpital le jeune a fouillé auprès des pasteurs ils ont prié pour lui il acceptait le Christ comme son Seigneur le sauveur il est resté dormir à l'église le même nuit là le gars est tombé les baobas les baobas mondiales sont tombés vous connaissez non ? ah oui c'est comme ça garde tes années Steve tu peux vivre à 120 ans mon gars tu peux vivre longtemps mais si tu sais choisir tu n'es pas forcément appelé à dire oui tous les offres qui se présentent il y a des hommes comme ça tu vois c'est une métisse c'est une métisse non moi je craque les métisses oh frère non moi les métisses je ne peux pas les hommes sont comme ça non non écoute la métisse c'est oui et le joli il est beau mais est-ce que c'est la personne que Dieu a préparé pour toi ne vends pas tes années à quelqu'un d'autre tu vas laisser les mcdou seul là comme ça il y aura d'autres menu d'ici quelques temps il y aura d'autres menu toi tu veux partir pourquoi ne pars pas au nom des ils sont proclamés les seigneurs ça c'est le chemin qui t'amène à la gouvernance tu dois comprendre parce que tu vas croiser ça quelqu'un dit si tu ne croises pas le lion sur ton chemin le diable sur ton chemin ça dit tu fais route ensemble avec lui tu dois comprendre ça pour détecter troisième point je crois que je vais me limiter là et nous allons prier les étrangers se rassasieront de ton pain juste chapitre premier non chapitre 6 verset 1 à 6 ici nous avons l'histoire de Gédéon Amen le livre de Juge nous avons l'histoire de Gédéon ici la Bible dit qu'à cette époque parce que Israël s'était éloigné de Dieu ils ont commencé à pécher Dieu les a abandonnés et il y a eu un peuple il y a eu non il y a eu deux peuples deux tribus qui commençaient à servir Israël tout ce que Israël s'aimait ce peuple là venait prendre et il mangeait Alléluia ces peuples là venaient manger écoute pourquoi tu ne jouis pas de ton salaire il y a des gens comme ça de nos jours Juge chapitre 6 verset 1 jusqu'au verset 6 Alléluia il y a des personnes comme ça ils travaillent mais il y a quelqu'un d'autre qui est tenté de se réjure de son salaire que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus Christ que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus Christ mais ça ce sont des choses qui arrivent quand on cède à la femme de Potiphar ou à l'homme qui s'appelle Potiphar tu deviens son marionnette tout ce que tu travailles lui ne sort pas tu travailles ici mais c'est quelqu'un qui est en train de devenir russe ailleurs que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus Christ Alléluia ça ce sont des obstacles ce sont des réalités que chaque enfant de Dieu appelé à la grandeur va croiser si tu arrives à surmonter ces épreuves la finalité ça va t'amener en prison Alléluia parce que cette femme là c'est une menteuse si tu refuses ce qu'il te propose il va t'amener en prison mais en prison là-bas encore tu ne vas pas pour mourir Alléluia tu n'iras pas en prison pour mourir je ne dis pas qu'on va te prendre pour aller en garde à vie au nom de Jésus Alléluia mais la prison ça peut être pour toi une situation de manquement parce que tu as dit non à cette proposition tu n'as pas de travail ça s'appelle aussi une prison parce que tu as dit non tu peux manquer des habits parce que tu as dit non tu peux manquer un toit j'ai reçu une soeur ici en entreté m'a dit qu'elle a quitté cette maison parce que l'homme de la maison voulait sortir avec lui avec elle plutôt c'est-à-dire le monsieur lui mettait la pression quand sa femme partait au travail elle restait là les gars venaient derrière je vais te donner tout je vais te donner tout le gars elle n'est pas là une seconde seulement elle est arrivée au bout elle dit mais qu'est-ce que je vais faire je ne peux pas trahir la femme qui est l'une des personnes de ma parenté de ma lignée je ne peux pas le faire mais l'homme mettait la pression en fait de compte elle a pris la décision et dit non bon je n'entrerai pas à la maison avant que la femme sa femme puisse arriver ou ses enfants puissent être là un jour il était là le gars fait expressement il sort de la salle de bain en bikini là tu ne connais pas le bikini voilà c'est ce que tu as dit là ok on sait ce que tu as dit alléluia ils sont comme ça dans le but de préparer la sœur mais la sœur était une Joséphine dis avec moi Joséphine dis avec moi Joséphine les Joséphines ne cèdent pas à cause de l'argent les Joséphines ne cèdent pas à cause d'une voiture d'ailleurs je vous ai dit vous mes filles ici vous vous avez la grâce c'est pas comme nos bleds là tu peux avoir une voiture sans prier oui tu peux avoir une voiture sans gêner tu sais si tu travailles si tu épargnes ou si tu appelles ton conseiller tu peux te donner une voiture alléluia tu n'es pas comme nous autres là-bas où la personne et le conseil se dit non elle doit quitter l'identité de Joséphine à cause d'une voiture tu peux l'avoir une maison mais tu peux avoir une maison je connais des filles ici qui ont acheté des appartements et n'est même pas mariée que personne ne te trompe alléluia dis avec moi je suis Joséphine dis avec moi je suis Joséphine je ne cède pas au propos de l'ennemi acclame le Seigneur ça peut t'amener en prison on te bloque tout ton compte en banque tu regardes tu n'as rien elle se dit non c'est le mari d'une personne que j'aime beaucoup et là José me dit une fois elle est rentrée comme ça le gars était déjà à la maison comme elle est rentrée de l'école elle arrivait avant tout le monde le gars l'attendait déjà il se peut que tu es sous pression des choses pareilles écoute quitte cette maison au nom de Jésus Christ non tu n'as pas dit amen quitte cette maison au nom de Jésus Christ parce que ce qui t'attend devant là-bas c'est la gouvernance c'est la gloire qui t'attend devant elle a pris la décision elle dit non je préfère dormir dehors elle est restée dehors sous la pluie mouillée jusqu'à ce qu'elle a vu la lumière de la maison sa lumière elle a compris que non la maman était déjà venue les enfants étaient là c'est comme ça qu'elle est venue malgré ça les potifaux les potifaux étaient toujours derrière après il a pris la décision il a pris la décision il a dit non je vais partir mais quand tu es Joseph et que tu es en prison la grâce de Dieu va te suivre même là écoute un Joseph vous pouvez l'enfermer parce qu'il a dit non vous pouvez le rejeter parce qu'il a dit non là où il sera son Dieu va le suivre va se manifester là Joseph était en prison mais Dieu l'a rendu utile il était en prison il a eu le don de discernement des songes regarde Dieu est en train de te préparer là où tu es parfois tu manques quelque chose mais Dieu est en train de te préparer parfois les gens t'ont abandonné Dieu est en train de te préparer parfois les gens t'ont barré la route Dieu est en train de te préparer bientôt tu seras dans le palais royal bientôt tu seras dans le palais royal bientôt tu seras gouverneur écoute il était en prison mais Dieu l'a suivi les gens qui étaient avec lui en prison là ils ont vu que non il avait une grâce qui était différente quand ils avaient des rêves ils venaient lui poser des questions ces prisonniers écoute on peut bloquer le corps là on peut te mettre en prison mais les rêves personne ne veut le bloquer alléluia ta vision personne ne peut l'arrêter mon frère on peut empêcher d'arriver là-bas mais la vision peut arriver il a commencé à donner les explications des rêves jusqu'à ce que Dieu lui-même va donner un songe au pharaon parce que la finalité de Joseph c'est le palais royal dis avec moi palais royal c'est pas la maison de Potiphar il a commencé Dieu a donné un rêve le rêve a tourmenté le chef d'état ils ont commencé ils ont appelé les astrologues ils ont appelé les savants écoutez même le diable ne connait pas la pensée de Dieu c'est que Dieu prépare avec toi ça échappe même à l'entendement du diable quand vous regardez cette histoire ici le roi a fait appel à tous les vieillards les astrologues les occultistes tous ils étaient là personne n'a pu décoder le rêve la révélation de ta vie Dieu l'a fermé il n'y a que toi et le Saint-Esprit qui connaissent cela certaines choses les gens te combattent parce que c'est toi qui ouvre la porte Alléluia Dieu a donné ses rêves à un païen il appelait tous les magiciens ils sont venus ils ont fait ils ont amené le cristal esprit de saut dragon de mer ils ont fait des cérémonies comme tu vois dans les dessins animés là-bas des pentacles tout ça rien écoute que Dieu aveugle tous tes ennemis au nom de Jésus Christ et Nazareth il y a des choses que Dieu cache même au pasteur quand un pasteur est mauvais de coeur Dieu va lui cacher l'avenir de ses enfants non tu n'as pas dit amen oh alléluia alléluia même un pasteur si tu es jaloux Dieu ne va pas te montrer qu'il a placé un président dans ton auditoire c'est pourquoi certaines personnes dans nos églises il ne faut pas les chasser ne chasse pas laisse-les encore va demander à Dieu le monsieur qui est là dans dix ans c'est qui pour cette église la femme qui est là dans dix ans c'est qui pour cette église c'est pourquoi un homme de Dieu son coeur doit être pur quand on a un mauvais coeur Dieu te cache des visions parce que ça peut créer la jalousie dedans de toi alléluia la personne a pris la décision de quitter cette maison parce qu'elle ne voulait pas vendre ce qu'elle avait il y a quelque chose de précieux écoute après la prison quand on a informé le roi qu'il y avait quelqu'un là-bas qui avait cette grâce et discerner les songes ils ont fait appel à Joseph c'est comme ça que Joseph arrive dans le palais royal dis avec moi palais royal écoute je déclare que cette année que tu entres dans le palais royal au nom de Jésus Christ je prophétise cette année Bibius tu vas entrer dans le palais royal au nom de Jésus Christ le palais royal c'est l'endroit où Dieu t'attend le palais royal c'est l'endroit où Dieu t'attend le palais royal c'est l'endroit où Dieu va réaliser toutes les promesses de ta vie au nom de Jésus Christ c'est dans le palais royal écoute ne reste pas ce petit phare ne dors pas longtemps ce petit phare ce n'est qu'un endroit beaucoup de gens aujourd'hui se réjouissent de ce qu'ils ont mais laisse moi t'informer que ça c'est la bénédiction de petit phare la gouvernance t'attend quelque part alléluia petit phare peut te donner une voiture petit phare peut te donner la renommée petit phare peut faire de toi aussi un grand messier mais ce n'est pas là où Dieu t'attend Dieu ne t'attend pas là alléluia moi j'aime des chrétiens gourmands ça c'est dit en français GF gourmand ça c'est dit oui c'est un mot français non ok gourmandise alléluia j'aime des chrétiens écoutez vous voyez le Christ là il a tellement de bénédictions que jusqu'aujourd'hui on n'a même pas épuisé l'un tiers alors ne sois pas satisfait seulement de ce que Dieu t'a donné désire encore davantage désire encore davantage écoute potifar c'est un endroit où Dieu te met pour changer peut-être ton maquillage potifar c'est un endroit où Dieu te place pour te donner une petite visibilité une petite visibilité que les gens sachent que non il y a une certaine bibichissime il y a une certaine il y a une certaine il y a une certaine alléluia c'est un endroit où les gens vont entendre seulement parler de toi pour quelque temps pour quelque temps les gens vont dire non il y a oui on a une collègue là ça c'est la maison de potifar mais Dieu t'attend dans le palais royal Dieu t'attend dans le palais royal parce que dans le palais royal tu es appelé à devenir gouverneur alléluia je prie que parmi nous que Dieu suscite des gouverneurs que Dieu suscite des gouverneurs dans cette église des hommes importants dans la nation française des femmes importantes dans la nation française s'il y aura des ministres noirs qui viennent de cette église au nom de Jésus Christ s'il y aura des mères noires qui viennent de cette église au nom de Jésus Christ je veux que Dieu suscite dans cette église des gens qui sont appelés à la gouvernance que de tes enfants naissent Joseph et de Joséphine écoute moi la terre étrangère avec Dieu tu peux le posséder tu peux posséder la terre étrangère Dieu peut te rendre utile pour cette nation que le solde de la France te soit donné qu'elle te soit donnée écoute gouverne gouverne ne cède pas ne cède pas ne cède pas continue encore à craindre Dieu continue à craindre Dieu tu vas y arriver c'est bientôt le palais royal bientôt tu seras dans le palais bientôt tu seras dans le palais et la Bible dit quand quand Dieu quand Dieu quand une personne trouve la faveur de Dieu Dieu dispose en sa faveur même les personnes qui sont ses ennemis écoute tu es en prison bientôt tu vas sortir quand tu souffres cherche à comprendre quelle est la chose de Dieu qui avance au-dedans de moi parce que souvent quand on est en prison on ne fait que pleurer mais cherche à comprendre qu'est-ce que le saint te souhaite tenter de faire au-dedans de moi quand tu manques de l'argent ne pleure pas cherche à comprendre Seigneur mais qu'est-ce qui avance ce n'est pas d'argent qu'est-ce qui avance au-dedans de moi très bientôt tu seras dans le palais royal là ton histoire va changer ton nom va changer ton nom va changer le jour où ceux qui t'ont vendu vont te croiser ils ne vont pas te reconnaître Alléluia les gens qui se moquent de toi là bientôt ils ne vont pas te reconnaître rien que la voiture que tu auras là les gens vont dire non elle ne peut pas monter là dedans mais oh c'est toi qui es dedans là elles sont pas clamées le Seigneur dis avec moi le palais royal je vais conclure je vais vous donner un verset pour conclure je suis pour toi moi c'est important que vous compreniez c'est un fardeau que le Seigneur nous met à coeur on doit vraiment le dégager proverbe chapitre 24 c'est la conclusion proverbe chapitre 24 verset 15 à 17 je fais la lecture n'étant pas méchamment des ambus à la demeure du juste et ne dévaste pas le lieu où il repose car cette fois le juste tombe et il se relève mais les méchants sont précipités dans le malheur ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi et que ton coeur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle parole du Seigneur n'étant pas méchamment des ambus à la demeure du juste et ne dévaste pas le lieu où il repose car cette fois le juste tombe et il se relève écoute je voudrais adresser une parole à toutes ces personnes qui ont été victimes du messier Potiphar ou de la femme de Potiphar c'est-à-dire vous courez bien mais à un certain moment il y a quelque chose qui vous a paralysé en cours de route il y a une personne qui est venue vous attirer vers le bas ce soir et ce matin tu dois te rélever Alléluia Jésus-Christ a encore besoin de toi Jésus-Christ te donne encore une nouvelle chance laisse-moi te dire que tu n'as encore rien perdu Alléluia il pensait voler ce qui est en toi mais ce matin le Seigneur Jésus vient te le redonner tu vas retrouver ce que tu avais perdu au nom de Jésus-Christ écoutez Jésus-Christ est le seul quand le diable vole quelque chose dans ta vie il est le seul qui peut aller le récupérer et te le redonner vous savez beaucoup d'entre nous il y a de ces enfants là qui ne comprenaient pas par imprudence ils sont arrivés à connaître ces choses Potiphar a volé son étoile une femme a volé sa grâce il y a une personne qui est en train d'utiliser ton étoile à partir de maintenant je suis en train de stopper maintenant je suis en train de stopper le fonctionnement de cette étoile jusqu'à ce que tu les récupères au nom de Jésus-Christ Saoul avait perdu les années de son père le jour où il a croisé un homme de Dieu il a montré la direction il est parti il a retrouvé ce qu'il avait perdu écoute si tu as perdu quelque chose si le diable t'a volé quelque chose je suis en train de le reprendre maintenant je suis en train de le récupérer entre le maître et l'ennemi et le remettre dans ta vie au nom de Jésus-Christ Nazareth ta place est dans le palais royal écoute ce que Potiphar te propose c'est le miette c'est une idée de ce que tu seras demain Alléluia le diable ne vient que proposer aux gens ce qu'ils seront demain Alléluia tout ce qu'un féticheur va te dire il a déjà vu ça dans ta vie voyez le diable tout ce que le diable a proposé à Jésus Matthieu chapitre 4 c'était ça la vraie nature de Jésus c'était tout ce qui était en lui si un féticheur te dit donne moi telle personne je vais te donner tu vas devenir tu vas avoir mille voitures ça dit il a déjà vu les mille voitures en toi tu n'as pas compris Alléluia si un féticheur ou quelqu'un de ta famille dit viens je vais te mettre la salive tu vas devenir tel il t'annonce ce que tu es tu n'as pas compris pourquoi Jésus a refusé l'offre de l'ennemi parce que Jésus savait qu'il était ce que le diable disait ne sois pas séduit par ce qu'on te propose Alléluia dis avec moi la gouvernance c'est la meilleure des bénédictions que Dieu prépare pour toi mais tu vas le retrouver dans le palais royal tu vas connaître le réger et tu vas croiser la femme de Potiphar tu vas connaître la prison c'est-à-dire les manquements l'absence de certaines personnes aussi dans ta vie et ensuite les rêves que tu as va t'amener auprès du roi la Bible dit que le roi l'avait placé chef des sorciers il était devenu chef des occultistes un homme des dieux c'est-à-dire même des sorciers quand ils voulaient prendre une décision ils allaient demander à Joseph est-ce que tu peux acclamer le Seigneur frère nous avons un dieu mon gars vous savez en Nigeria pour finir il y avait un homme des dieux du nom d'Idaosa il pinissait les sorciers là-bas lui il rigolait pas il passait à la télé il disait qu'aucun sorcier ne vole aujourd'hui c'est lui qui va sortir on va l'attraper c'était fait comme ça Idaosa c'est lui qui a prié pour le Tibi Joshua les autres mais Idaosa venait s'agénuer devant Idi Naba au Congo en RDC regarde un peu ce que nous avons au Congo cet homme de Dieu puissant dans son pays vous avez vu il y a un sorcier au Nigeria qui témoigne qu'il est content de la mort de Tibi Joshua parce qu'il n'y a que lui qui l'empêchait à opérer Dieu quand il t'appelle à la gouvernance il te place au dessus des sorciers il peut y avoir des sorciers dans ta famille mais ils ne peuvent pas agir ils ne peuvent ensorceler quelqu'un sans avoir ton avis dis avec moi je suis Joseph dis avec moi je suis Joséphine Dieu va faire de toi le chef de ta famille personne ne peut ravir quelqu'un dans ta famille tant que tu es la Bibiche Dieu lui a donné l'esprit supérieur Emmanuel lui il était là le vieux sorcier de l'Egypte le vieux vous savez la plus grande sorcellerie ça se retrouve en Egypte là où il y a des pyramides mais tous ces vieux sorciers ont fléchi devant un jeune garçon qui s'appelle Joseph vous savez pourquoi parce que spirituellement Joseph représentait le Christ en Egypte il représentait Jésus Christ dans le monde tous nous devait fléchir devant lui Dieu que mon Dieu te place au-dessus des sorciers que mon Dieu te place au-dessus des occultistes même là où tu vas travailler s'il y a des satanistes c'est toi qui seras le chef au nom de Jésus-Christ là où tu vas travailler s'il y a des occultistes c'est toi qui vas le diriger au nom de Jésus-Christ parce que tu es Joseph un Joseph dirige même des flamaçons qu'il soit flamaçon ça ne te regarde pas bibiche toi ton problème c'est que tu es Joséphine il dépendra de toi ils dépendront de toi là où tu seras c'est toi qui va régner c'est toi qui va gouverner l'esprit qui est en toi c'est l'esprit supérieur aucun sorcier ne peut opérer là où tu es il peut envoûter tout le monde même si toi tu dis non il ne va rien faire la gouvernance dis avec moi la gouvernance c'est une autorité spirituelle que Dieu te donne sur tes ennemis ils peuvent venir ils sont là mais ils savent que non ici notre chef c'est elle notre chef c'est lui c'est Steve on ne peut pas opérer tant que lui il est là on ne peut pas opérer tant que lui n'a pas encore donné son aval ça c'est le mystère qui était dans Joseph oh j'ai pris que l'onction qui était sur Joseph coule sur toi on est fatigué dans nos familles on est fatigué dans nos maisons il y a un homme bizarre là qui terrorise tout le monde il y a un homme bizarre là un pauvre type qui fait peur à tout le monde que Dieu suscite de Joseph que Dieu suscite de Joseph dans ta famille quelqu'un quand il est là la sorcellerie ne peut pas opérer quelqu'un quand il est là la maladie ne peut pas rester dans la famille quelqu'un quand il est là la mort ne peut pas demeurer dans cette maison là dis avec moi Joseph tu es Joseph partout où tu seras c'est l'onction qui est en toi qui va dominer personne d'autre ne viendra à régner tant que tu es là tout le monde te foulera la plante de tes pieds te soit donné en possession Emmanuel partout où tu iras n'aie pas peur même si on te dit qu'il y a quelqu'un qui est là-bas n'aie pas peur toi tu vas le faire agénuer toi tu vas le faire agénuer tu vas le faire agénuer leur sorcellerie là deviendra un tapis qui va te conduire vers la gloire ils vont travailler pour te pousser vers la gloire tu vas aller de l'avant parce qu'aujourd'hui on a peur de ces gens là on a tous peur de ces gens là mais comprends si tu es Joseph tu es appelé à régner sur ces gens là il faut avoir l'esprit de Joseph c'est-à-dire un vieil sorcellerie qui voulait bouffer quelqu'un il dit non je dois d'abord demander permission un jour la nuit j'ai eu une visitation des sorciers qui sont venus me dire pourquoi tu nous empêches à prendre notre ils m'ont donné le nom de la personne je lui ai dit mais moi j'ai refusé c'est comme ça je ne négocie pas avec vous allez disparaissez au nom de Jésus Christ ils ont disparu une fois j'ai prié on était parti enterrer un enfant ici cet enfant là est mort il s'est noyé sa famille m'appelait pour faire la prière j'ai fait la prière sur la tombe tout le monde était là j'ai dit Dieu en qualité de ton serviteur je ferme cette tombe là je ferme la tombe cette tombe cet enfant sortira d'ici le jour où la trompette va sonner il partira de cette nuit que personne ne vient invoquer l'esprit de cet enfant je ferme la tombe au nom de Jésus j'ai pris la pelle j'ai jeté le sable je suis parti et quand je suis parti la nuit je vois 4 personnes qui viennent je vois la vision 4 personnes comme ça dans l'espace alléluia les choses que l'on voit si vous allez avoir peur ils étaient tout noir là en colère pourquoi tu nous as fait ça pourquoi tu nous as fait ça je dis je vous ai fait quoi on ne peut pas les prendre à cause de toi mais je dis ben oui il fallait tout faire pour que je ne sois pas là le feu au nom de Jésus ils ont disparu est-ce que tu peux acclamer le Seigneur écoute il en sera ainsi avec toi parce que tu es Joseph on ne prendra personne sous ton toit tout celui qui sera en bonne relation avec toi il sera protégé tout celui qui sera en bonne relation avec toi il sera protégé tout celui qui sera en bonne relation avec toi il sera protégé personne ne mettra la main sur ce que toi tu gardes personne ne mettra la main sur ce que toi tu protèges parce que tu es Joseph tu es appelé à gouverner Et quand tu gouvernes, même les sorciers vont accepter. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Lève-toi, nous allons prier. Je sens une très forte tension sur moi. La prière que je vais faire, je voudrais ce soir, si tu reconnais que tu es tombé quelque part, Dieu t'appelle à te relever. Le Seigneur Jésus t'appelle à te relever. Reprends encore la vigueur et la force. Tu peux encore aller tuer Joseph. Ne reste pas dans le palais de Potiphar. Ne te contente pas de ça. Demande à l'Esprit de Dieu de te donner la force. D'aller jusqu'au bout. Au nom de Jésus nous prions, Alléluia. Puis, dis Saint-Esprit, aide-moi à aller jusqu'au bout. Malgré les tempêtes, malgré les réchets, parle à l'Esprit de Dieu de lui. Conduis-moi jusqu'au palais royal. Je vais devenir le Joseph de ma famille. Le Joseph de la France. Le Joseph de la société. Le Joseph de mon quartier. A cause de toi, les gens seront bénis. A cause de toi, ta famille sera bénie. A cause de toi, personne ne mourra dans ta famille. A cause de toi, personne ne partira dans ta famille. Jésus. Au nom de Jésus Christ, Père. Je viens libérer maintenant tous les âmes. Je viens libérer tous les âmes que Potiphar a volées. Je viens récupérer tous les étoiles que le monde de ténèbres avait volé. Dans la vie de mon frère. Dans la vie de ma soeur. Je récupère les étoiles. Je récupère les étoiles maintenant. Je récupère les étoiles dans la vie de nos enfants. Dans la vie de nos enfants. Les étoiles qui étaient volées par l'ennemi. Je les récupère maintenant. Au nom de Jésus Christ, c'est Nazareth. Que l'ancien de Joseph coule sur toi. 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 Tu vas sortir de cette prison. Tu vas sortir de cette prison. Tu vas sortir de cette prison. Peu importe la honte. Peu importe l'écrasement. Tu vas sortir de cette prison. Que l'onction de Joseph coule sur toi Que l'huile fraîche coule sur toi Père Fais de cette église Un Joseph dans ce milieu Que les personnes qui viendront ici Bénéficient de ta protection Je prie pour ceux qui nous suivent en ligne Père Que l'onction de Joseph descende sur vous Devenez des gouverneurs Devenez des grandes personnalités Que dans vos familles des grandes personnalités naissent Que dans ta maison un grand homme d'Etat naissent Que de ton sein des grandes dames Des grandes personnes naissent Je viens ôter cette pierre de malédiction Cette pierre sous la tombe Où ils ont placé ton esprit Où ils ont placé ton âme Je retire cette pierre Sors de là au nom de Jésus Sors de là Va dans le palais royal Va dans le palais royal La gloire de Dieu t'attend La gloire du second temple 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 Tu es Joseph Ne cède pas Tu es Joséphine Ne cède pas Je t'attends au palais 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 Continue à me craindre 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 Ré-ma-sante-re-boussa E-kabra-sandara-la-basse-yababa O-ra-ba-broussa-ra-ba I-kabra-sata-ra-baba Mandara-la-basse-ra-ba-kour-yabasha Brou-kari-abassata-ra-baba E-re-be-sa-yababa-baba Indere-le-boussa-ta-ra-baba Re-bous-kiti-ra-ba-sindere-le-bakari-aba Res-ket-te-re-boussa-ti-ra-baka-ryaba Es-ket-te-re-boussa Indere-le-boussa-ta-ra-baba O-ra-bashi-ta-ra-baba I-ra-boussa-tra-baba-basha Prends courage. Ne te laisse pas vaincre. Prends courage. Prends courage. Ne te laisse pas battre. Prends courage. Prends courage. Que ton huile coule Seigneur. Que ton huile coule Seigneur. Donne la force à nos pieds. Donne la force à nos pieds. Donne la force à nos pieds. Reconforte le cœur qui pleure. Que le cœur qui pleure soit reconforté. C'est terrible. Oh Jésus. Recevez cet attouchement. Je vois la gloire de Dieu dans la salle. Je vois la gloire de Dieu dans la salle. Rabba Sata. Rabba Sheke Rabba. Je suis disposé. Je suis disposé. Je suis disposé. Je suis disposé. Assoiffé. Que ton nom descend sur moi. Il y a l'esprit prophétique dans la salle. Je suis disposé. Oh Rabba Sheke. Assoiffé. Que ton nom descend sur moi. Je suis disposé. Assoiffé. Assoiffé. Que ton nom descend sur moi. Je suis disposé. Assoiffé. Que ton nom descend sur moi. Le Seigneur me dit de prier pour toi qui pleure. Père. Père. Je demande une grâce. Exceptionnelle. Sur ceux qui me regardent sous le média. Père. Sur ceux qui sont ici. Essuie les larmes. Redonne la force. Rénouvelle la vigueur. Rénouvelle la vigueur. Rénouvelle la vigueur. Rénouvelle la vigueur. Je t'aime ainsi dit l'éternel. Je t'aime ainsi dit l'éternel. Je t'aime ainsi dit l'éternel. Jesus. Reçois cette faveur. La grâce qui était sur Joseph. Coule sur toi. Elle amène la distinction. Elle amène le positionnement. Elle amène le positionnement. Alléluia. 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 Que Dieu dépose cette grâce que tu avais perdue sur tes mains. Que cette grâce-là revienne sur tes mains. Les mains qui étaient sèches. Retrouvent maintenant la vie. Les pieds qui étaient secs enchaînés. Soient libérés maintenant. En nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Nous avons ainsi prié. Avec accent de grâce. Nous disons Amen. Acclamons les seigneurs. J'invite la servante de Dieu. Nous pouvons reprendre place. Très bientôt dans une dizaine de minutes. Nous allons finir. On acclame les seigneurs. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur. Pour ce qu'il a accompli. Seigneur Jésus. Père éternel. Merci. Merci pour ce moment parce que tu as changé l'atmosphère encore Seigneur. Merci parce que tu as touché quelqu'un ce matin Seigneur. Que ce soit en ligne ou en physique Seigneur. Tu as encore transformé nos vies Seigneur. Seigneur Jésus c'est toi le roi de roi Seigneur. C'est toi qui est au-dessus de toutes choses Seigneur. Aucun homme ne peut prendre ta place sur ce trône Seigneur. Parce qu'il t'appartient éternellement Seigneur. Alors merci pour ce que tu as accompli Seigneur. Que tu puisses être encore au contrôle du reste de ce culte Seigneur. Sois encore au rendez-vous Seigneur. Que tu puisses également nous toucher durant le moment de la louange Seigneur. Au nom puissant de Jésus Christ j'ai ainsi prié. Amen. Nous allons maintenant passer au moment de la louange ainsi que des offrandes. Donc je vais vous inviter à vous tenir debout si vous le pouvez. Vous pouvez venir déposer vos offrandes, vos actions de grâces ainsi que vos dîmes ici dans le panier bleu. Et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Amen. Tenez-nous debout. Nous allons donner les offrandes avec joie. Amen. Amen. Oui. Nous allons donner les offrandes avec joie. Amen. Amen. Tu transformes ma l'eau en vin. Nous allons trouver le temps Tu transformes à l'eau en vin Guéris la veuve par ta main Uné comme toi Comme toi En l'eau des nègres tu brilles En l'eau des nègres tu brilles Tu nous redonnes la vie Tu nous redonnes la vie Uné comme toi Comme toi Dieu admirable Dieu admirable Inébranlable Ton nom surpasse toute puissance Dieu admirable Incomparable au Dieu Oh Dieu Dieu admirable Inébranlable Ton nom surpasse toute puissance Dieu de miracle Il pourra nous arrêter Et si Dieu est avec nous Il sera contre nous Si notre Dieu est pour nous Il pourra nous arrêter Et si Dieu est avec nous Il sera contre nous Si notre Dieu est pour nous Il pourra nous arrêter Et si Dieu est avec nous Il sera contre nous Qui sera contre nous Qui sera contre nous Qui sera contre nous Dieu admirable, inéluenlable, incomparable 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Comando 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 Amen 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 Je vais maintenant inviter le pasteur afin qu'il puisse prier pour un nouveau-né Amen 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 On va prier pour notre bébé. Lui c'est le champion, c'est le Joseph. Alléluia. Nous allons prier que cet enfant soit le bienvenu sur cette terre. Qu'il soit le bienvenu dans cette église. Qu'il soit une bénédiction pour la planète terre. Alléluia. La Bible dit que les enfants sont des bénédictions. Alors nous demandons toutes sortes de bénédictions. Et que les parents au travers de cet enfant. Que les enfants bénéficient encore de la grâce que Dieu déverse sur cet enfant. Prions tous ses lèvres. Juste à la main droite déclare les paroles de bénédiction. Alors je prie Alléluia. Père au nom de Jésus. En qualité de ton serviteur. Je viens aujourd'hui recommander cet enfant de ta sainte mère. De la même manière qu'on a mené Jésus. Devant le prophète Simeon Seigneur. Pour le dédier à toi Seigneur. Je recommande cet enfant entre tes saintes mère. Que la bénédiction, la grâce. Coule sur la vie de cet enfant. Que la bénédiction accompagne cet enfant. Tu es le bienvenu sur cette terre. Tout lieu que fouillera la plante des pieds te sera donné. Quiconque s'élèvera devant toi tombera sous ton pouvoir au nom de Jésus Christ. La sorcellerie, la magie n'aura point de pouvoir sur toi au nom de Jésus Christ. Reçois l'onction de Joseph. Domine. Tu vas dominer dans toutes tes générations. Va comme une flèche. Arrive là où tes parents ne sont pas arrivés. Relève les grands défis. Là où nous avons un souhait, toi tu réussiras. Là où tes parents ont un souhait, toi tu réussiras. Que rien ne manque dans ta famille. Et que tes enfants bénéficient de cette bénédiction. Que tes parents bénéficient de cette bénédiction. Que la gloire, la grâce de Dieu t'environnent. Que la gloire, la présence du Saint-Esprit est remplie. Telle qu'il est dit dans Joël 2, 28. Même sur le nourrisson. Sois rempli du Saint-Esprit. Que ta croissance soit assurée par le Saint-Esprit au nom de Jésus Christ. Crois en sagesse. En intelligence. Au nom de Jésus Christ et dans la crainte. Nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Il s'appelle comment? Elia. 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 Elles ne sont pas acclamées le Seigneur pour Elia? Gloire à Dieu. Donc j'aimerais en même temps. Vous présenter notre frère Olga. Amen. Gloria plutôt, excusez-moi. Notre frère Gloria. Saint-Serviteur de Dieu. Amen. Donc désormais il est ici avec nous. Elles ne sont pas acclamées le Seigneur. Il est ici avec nous. Je voulais assez que sa femme vienne. Je n'ai pas demandé le nom. L'Imane. L'Imane. Ok. Vous voyez qu'elle me ressemble, non? On est des jumeaux. Donc vous êtes les bienvenus. Ça c'est votre maison. Ça ce sont vos frères. Vos soeurs sont là. Et t'as tes copines là-bas. Ok. Je crois que ton action là va couler dans la salle. Ceux qui ont besoin des enfants, recevez le nom de Jésus-Christ. Donc vous êtes les bienvenus. Et nous vous accueillons vraiment dans l'amour de Dieu. Sentez-vous à l'aise. Et que la grâce secoue dans cette église vous accompagne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse pour reprendre place. Ah. Papa. Nous allons nous tenir debout. Nous allons recevoir la bénédiction du nom de Dieu. Ah oui. Il y a de... Vous pouvez remettre les armes de l'eau pour Jean. Le loyer dit. Amen. Est-ce qu'on peut incliner la tête ? Tant feu. Tant feu. Tant feu. Nous voulons ce matin. Tant feu. Pour la semaine qui arrive, nous voulons de... Tant feu. Répond, 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 ton feu. Tant feu. Inonde, inonde, inonde ma vie de temps. Tant feu. Alléluia. Avec la permission, garde les yeux fermés. Avec la permission du corps pastoral, je voulais partager quelque chose que j'ai reçu pendant la prière. J'ai vu des personnes à la piscine de Bethesda. Mais sauf que la piscine de Bethesda, c'était en fait un lieu qui n'était pas lieu vraiment. La Bible dit que c'est la maison de miséricorde. Sauf que tout ce qui se passait là-bas, ça n'avait rien à voir avec la grâce. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un homme 38 ans malade. Ça veut dire qu'il s'attendait à un ange et non à Dieu. Et j'ai vu en fait des personnes qui s'attendent à un ange. Mais nous sommes dans une génération où nous ne nous attendons pas un ange. Si l'ange tarde, Dieu est là. Amen. Et j'ai vu en fait cette vision où je voyais des personnes qui étaient à la piscine de Bethesda. 38 ans malade. On nous a appris que c'est un enseignement. Non, 38 ans d'erreur. Pourquoi ? Il n'avait pas d'autre objectif que l'ange vient. Mais ce jour-là où Dieu est venu, c'était le jour de sa délivrance. Est-ce que sur lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, est-ce que quelqu'un peut dire dans feu, on va continuer avec ce chant ? Parce que j'ai vu des personnes, tu as programmé un rendez-vous dans la semaine. Tu dois aller quelque part. Mais on a appris, fuis cette maison. Fuis cet environnement. Et je voyais une personne qui a programmé un rendez-vous dans cette semaine. Et tu dois aller dans une maison que tu ne dois pas aller. Un lieu. Mais ce lieu n'est pas ton lieu. Et on nous a appris ce matin, il y a des lieux à ne pas aller. Voilà pourquoi nous allons programmer. Parce que c'est un plan sur lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Voilà pourquoi le feu va alimenter cette semaine. Et qu'on puisse nous retrouver remplis dimanche prochain. Est-ce qu'on peut continuer avec ce chant ? Tu ne vas pas prier. Juste en chantant, ce plan va être réduit à néant. Ton feu. Ferme les yeux là où tu commences à réaliser. Ton feu. Ton feu. Ton feu. Sous lundi, mardi, mercredi, réponds, réponds. Ton feu. Je m'en plus, c'est plus de ton. Ton feu. Et pendant que tu chantes ce chant, ce programme, ce plan que tu as eu sur cette semaine, Il sera réduit à néant. On t'attendait quelque part. Mais je prie que tu ne puisses plus te rendre dans ce lieu. Mais ton âme, Père Seigneur, nous te recommandons ce jour entre des saintes. Nous te recommandons lundi, mardi, mercredi, jeudi, entre des saintes. Nous parlons sur le mois de lundi. J'aimerais que tu parles sur lundi. Dis à lundi, le feu de Dieu que j'ai reçu ce matin reste en moi. Parle aussi, prophétie sur mardi. Il a dit, je mets une parole de feu et de puissance dans ta bouche. Commence à parler sur mercredi. Dis mercredi, le feu que je reçois ce matin va rester allumé mercredi. Parle sur jeudi, parle sur vendredi. Et ainsi que dimanche, que tu puisses encore recevoir. La Bible dit, Jésus dans le désert, il était rempli. Mais ça ne s'arrête pas que là. La Bible continue en disant, il était revêtu. Ne t'arrête pas là au remplissement, mais va juste au revêtement. Et nous, je prophétie sur dimanche prochain, nous serons revêtus de la gloire de Dieu. Père, je remets toute cette semaine entre tes saintes mains. Et que ta présence, et que le ministère des anges nous garde. Chaque plan, chaque autorité spirituelle qui se lève contre nous. Nous déclarons la parole reçue ce matin. Produit des fruits. Et je déclare une expansion, et un élargissement, et une accélération. Là où le diable avait proclamé le retard. Le retard est éliminé dans nos vies. Nous déclarons et nous prophétisons l'élargissement. Dans le nom et puissant, Christ Jésus de Nazareth. Est-ce que nous pouvons tous crier ensemble, Amen trois fois. Amen, Amen, Amen. Gloire à Jésus. Amen, Amen, Gloire à Jésus. Rapidement, je vais vous remettre les enveloppes. Les enveloppes de dîmes et de loyers. Aujourd'hui, nous sommes... Nous sommes quelle date aujourd'hui ? Nous sommes le 4, donc déjà cette semaine-là, on devra payer. Et n'oubliez pas, le samedi, nous allons avoir une bénédiction ici. Amen. Nous allons bénir un couple ici. Il y aura un mariage les après-midi. L'air... S'il vous plaît, prenez l'invitation dans mon sac, s'il vous plaît. Je vais vous donner l'air exact. En entretemps, je vais vous remettre les enveloppes pour les dîmes et pour le loyer. Venez prendre. Rapidement. Loyer et dîmes. Amen. Vous savez qu'on doit payer cet endroit pour nous réunir. C'est vraiment important. Venez chercher, Steve. Steve, ne pars pas. Toi, tu m'as fouillé. Aujourd'hui, je t'ai eu, donc ne pars pas. Venez prendre l'enveloppe pour le loyer. Et il y a aussi l'enveloppe pour la dîme. La dîme, c'est ça? Ok, il y a le loyer et dîmes. Ouvrez. Ça, c'est dîmes. Dîmes. Attendez, je vous donne... À 14 heures. Les 9 à 14 heures. Amen. Donc, nous serons aussi au plus tard midi. Winnie et les autres jeunes. J'ai besoin de vous le mardi. Pour qu'on voit comment on pourra faire une petite déco ici. Donc, on va essayer d'embellir un peu. Pour que le samedi, tout soit au point. Donc, le samedi, les mariés seront là. C'est-à-dire, après la mairie, directement, ils viendront ici. Ce sont nos frères qui prient avec nous. Faute de temps, mais bientôt là, ils seront parmi nous. Donc, le samedi, 13 heures. Le centre avec moi, midi, Winnie et tous les jeunes, à midi, nous sommes là. Donc, on va les attendre dès qu'ils arrivent. On commence. Vraiment, je vous invite, même ceux qui n'étaient pas venus, venez nombreux pour que nous puissions assister, honorer ces couples. Que Dieu vous bénisse. Les jeunes, oui, enlevez, déposez les rideaux, prenez le piano, rangez, rangez les choses. Ciao, 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 ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada